Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les prix des cartes de la série destinée à Paldéa. Ce sera une vidéo assez courte du fait que la majorité des cartes se situe à moins de 20€. Donc j'ai sélectionné quelques cartes qui cotent au-dessus. Et donc si ce classement vous intéresse, c'est parti ! On va commencer en top 4 par la carte Mew 216 en shiny. Donc avant la sortie officielle, on peut voir que quelqu'un l'a acheté à 90€ du Grand FOMO par excellence. Ensuite on peut voir que la carte a progressivement perdu en valeur vers les 40€, puis maintenant à 11-12€. Donc un conseil, attendez les sorties officielles avant de vous lancer dans l'achat de cartes à l'unité. Ensuite, en top 3, nous avons la carte Gardevoir 233. Une carte que je trouve vraiment sympa, franchement elle est vraiment belle. Donc c'est une carte qui a eu une vente à 180€ au maximum dès la sortie. Puis le prix a tourné autour des 100€. On peut voir que quelqu'un a fait un achat à 49€. Bien joué à lui ! Mais voilà, si vous en trouvez à 90€, franchement c'est un bon prix. On va passer au top 2 de ce classement avec la Mew 232. Bon, honnêtement, je ne trouve pas que ce soit une carte intéressante. Au niveau du dessin, je trouve que ça fait un peu carte pour enfants. Donc voilà, je ne trouve pas ça terrible. Mais c'est tout de même une carte qui s'est vendue à 230€ au max sur Ebay. Et qui continue de se vendre à plus de 100€. Donc la dernière s'est vendue à 142€, comme vous pouvez le voir. A mon sens, c'est plus une carte qui se vend à ce prix-là par sa rareté. Et surtout pour les gens qui veulent faire un Master 7. On va terminer ce classement par le Dracaufeu 234. Alors c'est une carte qui coûte pas mal. Comme vous pouvez le voir sur Ebay, ça part dans les 250€, voire plus. Après, sur Vinted, j'en ai vu pas mal en dessous des 250€. Donc je pense que le prix va baisser vers les 200-220€. Puis peut-être remonter. En tout cas, ce Dracaufeu, je le trouve pas mal du tout. Les couleurs sont bien. Par contre, sa couronne, j'ai un vrai problème avec. Je ne l'aime pas du tout. Si vous avez réussi à l'avoir, eh bien bravo à vous. Comme les cartes précédentes de ce classement d'ailleurs. Eh bien voilà, c'est terminé pour ce classement. Dites-moi si vous trouvez que les prix des cartes sont justifiés. Et à quel prix vous seriez prêt à acheter ces cartes à l'unité. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye !